Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du nouveau Logitech Mechanical Mini. Il vient tout juste de sortir et donc j'ai pu le tester pendant 15 jours. Donc pour moi, l'occasion de vous délivrer mon test complet dans cette nouvelle vidéo. Donc installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, show time ! Allez, on commence tout de suite avec le petit unboxing des familles. Le produit arrive dans une belle boîte aux couleurs des produits MX de la gamme. Le packaging est lui minimaliste, bien fini comme d'habitude. A l'intérieur, on retrouve le clavier emballé dans un papier ainsi qu'une boîte. A l'intérieur de celle-ci, vous retrouvez un petit dongle et un câble USB-C pour venir charger le clavier. Et enfin, pour terminer, on découvre le nouveau clavier MX Mechanical Mini. Tout d'abord, j'adore le design de ce clavier. Il est juste incroyable. Et je le trouve très minimaliste sans son pavé numérique. Seulement 312 mm de largeur, 131 mm d'épaisseur et seulement 612 g sur la balance. Je trouve qu'il s'intègre parfaitement sur un setup de par son format, mais aussi le mélange de couleurs gris clair, gris anthracite, qui lui donne un côté très classe au passage. La qualité de fabrication est là encore au rendez-vous avec un cadre en aluminium et des touches à traitement mat. C'est juste magnifique. On a l'impression d'avoir une œuvre d'art entre les doigts. Alors, ce nouveau clavier Logitech propose trois versions différentes. On a donc la version que je vous présente aujourd'hui. C'est la version tactile silencieux. C'est la seule version qui est disponible en France actuellement. Donc, celle-ci, elle propose des pressions, comme son nom l'indique, plutôt silencieuses et très confortables d'utilisation. Ensuite, on a deux autres versions qui sont disponibles, mais malheureusement, il faudra les commander en version anglaise pour en profiter. Donc, vous avez la version linéaire qui permet des frappes plus fluides avec le point d'actionnement le plus rapide. Et enfin, vous avez une version clic qui offre plus de retours sonores. Et là, vraiment, on est en mode kiff total sur du clavier mécanique. Mais je trouve quand même, enfin, sur le site, vous pouvez voir, vous pouvez même écouter les bruits des différents claviers. Et je trouve que cette version-là, c'est un peu trop fort à mon goût. Après, il y en a pour tous les goûts, forcément. Donc, si vous aimez que ça retentisse de partout, cette version-là sera faite pour vous, tout simplement. Alors, comme je vous l'ai dit, les amis, je n'ai pas pu tester les trois versions, mais uniquement la première version silencieuse. Et pour débuter, je trouve qu'elle est excellente, notamment puisqu'elle ne fait pas trop de bruit. Et donc, au quotidien, c'est plus agréable, je trouve. Au niveau de la frappe, je dois dire que ça faisait des années que je n'avais pas utilisé un clavier mécanique. Et je dois dire que j'y reprends goût. Et je pense que je vais délaisser mon ancien clavier MX pour celui-ci. Maintenant, on va faire un test ASMR de ce clavier. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte tout simplement du bruit qu'il fait. Voilà, et je vais également le comparer avec la version précédente que j'avais, version MX. Comme ça, vous pourrez voir les différences. Allez, c'est parti. Logitech s'est bichonné ses utilisateurs. Maintenant, depuis quelques années, on est habitué à bénéficier d'applications diverses pour utiliser les produits de la marque. Et ce clavier ne fait pas d'exception, puisque vous avez un super logiciel qui s'appelle LogiOption Plus. Et donc, sur ce logiciel-là, vous pourrez bénéficier de différents avantages. Alors, LogiOption Plus permet d'améliorer votre expérience avec le produit Logitech et notamment de le personnaliser. Alors, une fois que vous avez branché votre périphérique à votre ordinateur ou Mac, vous pouvez redéfinir quelques touches. Ajuster donc les effets de rétro-éclairage, attribuer des touches Easy Switch et de télécharger des mises à jour pour vos appareils. Donc, l'application, elle est gratuite. Elle est disponible sur le site de Logitech. Je vous mets le lien en description. C'est super simple. Vous la téléchargez et après, vous pouvez faire vraiment toutes ces personnalisations. Et je trouve que ça apporte un vrai plus à l'utilisation du produit. Concernant la batterie de ce clavier, Logitech explique qu'il peut durer jusqu'à 15 jours ou jusqu'à 10 mois lorsque le rétro-éclairage est désactivé. Alors, pour le coup, moi, ça fait 15 jours que j'utilise le produit. Je n'ai pas eu besoin de le recharger malgré le fait que je l'utilise en version rétro-éclairée car je trouve que ça apporte un vrai plus. Maintenant, sur la partie autonomie, on peut vraiment se fier à ce qu'annonce Logitech pour avoir utilisé des produits pendant de nombreuses années. Je dois dire qu'ils sont assez carrés là-dessus. Donc après, à voir sur le long terme. Mais là, à J15, je peux vous dire que c'est très bon. Pour conclure, les amis, je dirais que ce clavier s'adresse à toute personne travaillant pendant des heures, que ce soit sur PC ou Mac. Si vous avez un métier créatif, que vous faites de la retouche photo ou encore du montage, ce clavier peut vous faciliter votre quotidien. J'ai adoré l'ergonomie, les boutons programmables, la frappe très agréable, le switch possible entre les différents appareils, mais aussi la qualité de fabrication ou encore le design qui en fait un super clavier. Cependant, ce clavier n'est pas destiné à tout le monde. En effet, que vous soyez gamer, là pour le coup, passez votre chemin, ce n'est pas du tout pour vous. Mais aussi, si vous travaillez par exemple sur des tableaux Excel toute la journée, vous n'avez pas le pavé numérique sur la droite. Donc là, c'est un clavier qui n'ira pas du tout pour vous. Donc là, passez votre chemin, mais vous avez de la chance puisque vous avez la gamme MX Mechanical Classique qui est un petit peu plus chère, mais qui offre justement ce pavé numérique sur la droite. Alors, pour conclure, si vous êtes un professionnel, que vous passez de nombreuses heures sur votre ordinateur, que vous avez besoin d'un clavier mini qui soit esthétique, qui soit agréable et pas trop bruyant, et bien là, c'est clairement le produit et qu'il vous faut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Vous m'explosez tout ça. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je compte sur vous. Rejoignez l'aventure. Et puis, on se donne rendez-vous très, très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501